Musique Bonjour à tous, tous les chemins nous mènent aujourd'hui à Rendaille dans les Pyrénées Atlantiques. Nous sommes sur la fameuse plage de 3 km de sable fin et vous le voyez derrière moi, les deux fameux rochers des jumeaux. La ville se situe entre d'un côté les Pyrénées et l'océan Atlantique, elle est un spot idéal pour le tourisme. Musique Nous sommes au château d'Abadia qui surplombe Rendaille. Le château était construit entre 1864 et 1884 par Viollet le Duc qui a fait pas mal de restaurations en France comme Notre-Dame à Paris ou encore la cité de Carcassonne. C'était une commande d'un certain Antoine Dabadi qui était je crois un grand explorateur et scientifique. C'est ça exactement, c'est un monsieur qui avait beaucoup de casquettes puisqu'il faisait de l'astrométrie pour l'académie des sciences c'est à dire qu'il cartographiait le ciel et il était également explorateur. Il est parti près de 12 ans en Éthiopie pour y découvrir les sources du Nil. Alors ici nous sommes dans l'observatoire d'Antoine Dabadi et vous avez ici une lunette méridienne. C'est avec ça qu'il va cartographier le ciel. Au niveau du fonctionnement, en fait on va ouvrir le toit ici et donc on peut voir le ciel en l'axe nord-sud puisqu'en fait la lunette ne tourne pas, c'est le ciel qui va tourner. Vous êtes ici dans un observatoire décimal où on calcule en grade alors que les autres scientifiques calculent en degrés. Eugénie, on arrive dans une pièce totalement différente au niveau décoration. C'est ça, alors la particularité de ce château c'est justement qu'il est très éclectique. On va avoir un extérieur qui fait un petit peu médiéval dans un style néo-gothique, un peu d'orientalisme avec par exemple le vestibule et puis on a cette chambre qui est plutôt dans un style Napoléon III. Donc rien à voir. On va parler alors d'un histoire qui est à la mode là aujourd'hui, qui se développe, c'est le foil. Alors en fait le foil c'est une façon un peu nouvelle de faire de la glisse un peu mi-air et mi-haut. C'est grâce à une aile qui se trouve sous la planche de surf en fait. On a un main, on a une aile et sur le principe d'une aile d'avion en fait il y a une pression qui se crée avec la puissance du moteur et une dépression qui vous soulève en l'air. Il n'y a pas besoin de vent et de vagues ou de houle. On peut aller très vite avec ces planches ? Alors ces planches sont données pour 30 km heure à peu près. C'est quand même une vitesse un peu marquante quand on prend une petite gamelle. Mais après il ne faut pas forcément beaucoup de vitesse pour arriver à décoller avec ces planches. Quelles sont les sensations sur une planche avec ce moteur ? On a vraiment cette sensation de tout d'un coup décoller de l'eau et puis sur un grand plan d'eau comme ça là tout d'un coup d'être un oiseau. En fait on va pouvoir en fait générer, pas générer mais contrôler la vitesse grâce à la télécommande grâce à ces petites ailes en fait qu'on va permettre de voler et encore plus longtemps grâce à cette turbine. Pour les mauvaises langues, ils disent qu'il pleut toujours au Pays Basque. Chaud ! On est parti ! C'est quoi Christophe, la flexure à quoi ça sert ? Franck, si on décrit un petit peu la Bibasoa, c'est quel type de rivière ? Alors c'est une petite rivière de classe 1-2 qui est très facile, adaptée à tout le monde. Un petit parcours bucolique, regarde, juste là, regarde, tu les voles, regarde, derrière les arbres là, et regarde, l'autre elle arrive là. Là elle est tranquille, là on a vu des colvaires, des petits canards et sans compter un peu truite et saumon qu'on peut retrouver dans la Bidasoa. On se laisse aller, tranquille. Alors c'est pas trop dur là les courants ? Facile ! Regarde, 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 on commence à croire. Ce qui est important sur cette petite rivière et ce qu'on fait découvrir aux gens pour la navigation, c'est surtout lire la rivière. Arriver à reconnaître un contre-courant, un courant qui va nous permettre de descendre, de remonter en utilisant la rivière. On essaye pas de lutter contre. Voilà, on termine notre journée à Andai, merci de nous avoir suivis. On va continuer notre chemin et nous on va aller vers l'océan qui est à quelques kilomètres un peu plus bas. A bientôt !